La famille ! Occupe-toi. De vos affaires, certainement. Toute bosse est une malédiction. On n'est pas bossu, sans motifs. Le Bossu, demain à 20h55 sur TF1. Retrouvez Ciné Mardi. Coupe, coupe, coupe. Avec Télé 7 jours. Aux Etats-Unis, le shérif du sud de l'Arizona se flattre d'être l'inventeur d'un bagne de femmes unique en son genre. Moi, je les mets en uniforme rayée. Je leur impose les chaînes. Personne au monde avant moi n'a osé enchaîner des femmes pour qu'elles travaillent sur les routes, ramassent les ordures ou enterrent les morts. Il y a des rats par terre, ça me déprime. En Illinois, certains camps spéciaux de femmes poursuivent un autre objectif. Ici, les condamnées à moins de 9 ans d'enfermement sont toutes volontaires. Si elles résistent durant 120 jours à ce traitement, elles peuvent rentrer chez elles. Certaines ne tiennent pas le choc et préfèrent retourner en prison, purger leur peine. 52 sur la 1, bagneux pour femmes, demain à 23h15 sur TF1. Pour des dents belles et blanches, essayez Friedan White. Parlez-en à votre dentiste. Stop ! Finis les efforts du dos. Le design bref... La griffeté de la griffe de jardin évite vraiment de se baisser et de soulever. Tournez simplement les poignées et les griffes en acier s'enfoncent facilement, même dans de l'argile très dure, pour cultiver, ameublir, désherber et composter. Nouveau ! La griffe de jardin Gold est réglable en hauteur, pour encore plus d'efficacité et de confort. La mini-griffe est idéale pour les jardinières et plantes en pot. La griffe de jardin est garantie 5 ans. Vous la trouverez dans sa boîte jaune et bleue. Pour trouver la griffe de jardin, appelez le 08 36 68 77 11. Résidus, cheveux, savon... Descendent dans les canalisations, mais remontent sous forme de mauvaise odeur. VC Net Canalisation, grâce à ces enzymes, élimine les dépôts et supprime les mauvaises odeurs. VC Net Canalisation, finis les mauvaises odeurs. 41e jour. Rien de nouveau. 96e jour. Rien de nouveau. 210e jour. Toujours rien de nouveau. 318e jour. Du nouveau. Docteur Harris a été remplacé. C'est la victoire. Sony, connectez-vous à un nouveau monde. Alors, j'en voudrais une au pamplemousse rose. Eh ben, j'en voudrais une au citron vert aussi. Oui. Bon, alors, je voudrais plein de filles nues, hein, sur un bateau. Ah oui. Les givrés. Buvez de la bonne boisson. Ah, enfin, 8 heures. Je peux appeler maman. Alors, voyons, là, c'est 72 centimes, mais là, c'est 60... Arrête de te compliquer la vie, Nigo. C'est pas comme ça que tu vas faire des économies. Maman... Regarde ce petit appareil. Il s'appelle IntelliNet et il est très intelligent. Branche-le dans la prise du téléphone. Et alors ? Et alors maintenant, tu profites du meilleur tarif parmi les principaux opérateurs. C'est automatique. Et 24 heures sur 24, plus d'abonnements, plus de préfixes, et plein d'économies, tout ça, pour 199 francs. C'est trop top. IntelliNet 0800 04 70 70 A tout de suite, maman. On n'est pas heureux, là, tous les deux ? Un bouboule. Bah si, mais arrête de m'appeler bouboule. Tendre frisson. Mettez-le au froid, elle deviendra tout tendre. Milka, tendrement chocolat. On va pas se battre avec les voisins. Non. On peut se mettre au somnifère non plus. Par contre, on peut mettre des doubles vitrages. Pour votre pré-travaux, appelez Sofinko et profitez d'un taux exceptionnel à partir de 6,9%. Que vos travaux soient réalisés par vous-même ou par un artisan. Appelez dès maintenant Sofinko au 0800 101 102. Sofinko, construisons vos rêves. Pour un petit Palermo, je ferai n'importe quoi. Palermo. Palermo. Apéritif Palermo, sans alcool. La fête est plus folle. Ce sourire-là, y'a que le jouet qui fait ça. Le jouet, c'est 364 raisons de plus de l'offrir. Joël Robuchon, cuisiné du siècle, déguste différents cafés. Pour moi, c'est le meilleur. Il est doux, il est parfumé. Café des chefs de Le Gall. Élu meilleur café par Joël Robuchon. Le Gall, le goût. Le juste prix avec les magasins buts. Bonjour à tous. Bienvenue sur le plateau du juste prix. Vous découvrez Dominique, vous découvrez Alexandra, vous découvrez maintenant Frédéric pour vous accueillir dans cette émission. On joue ensemble pendant une bonne vingtaine de minutes avec un nouveau thème que nous allons vous proposer d'ici 20 minutes également. L'heure du casse-croûte. Ça, c'est le thème de la nouvelle vitrine. Mais auparavant, mesdames, messieurs, si malheureusement vous avez manqué la finale, est-ce qu'il y en a qui n'ont pas vu la finale hier ? Eh non, ils l'ont tous vu, ils l'ont tous vu. Donc, ils savent tous que Nathalie de Chaville a gagné une vitrine qui coûtait 172 928 francs. Et elle est là, Nathalie, sur le mur d'image. Regardez. Cette fameuse vitrine. Soleil levant, l'été magnifique avec le séjour à Tokyo. Regardez, ce sont ses amis là qui viennent l'encourager, qui viennent l'embrasser, qui viennent la féliciter. Elle est repartie vers Chaville. Et on la retrouvera peut-être un jour dans le juste prix, s'il y avait, on ne sait pas pourquoi pas des masters. Pourquoi pas. L'heure du casse-croûte, c'est le nouveau thème. Eh bien, on commence immédiatement cette émission avec Myriam. Bonjour Myriam. Bonjour Philippe, bonjour à tous. On encourage Olivier Gourmand de Pirajou. Brigitte Servet, qui habite Lélila. Benjamin Chantemerdry, qui nous vient de Crestes. Et enfin Delphine Rouillet, de Paris 17ème. Benjamin, bonjour, bienvenue Delphine, bonjour. Ça va ? Très bien. Hop. Installez-vous confortablement. Je vous laisse deux secondes pour faire connaissance entre vous, Olivier, Brigitte, Benjamin, Delphine. Vous êtes prêts pour commencer cette partie ? On y va ? Oui ? Allez, on y va alors. Avec un premier cadeau de sélection. Regardez, il est sympa comme tout ce cadeau. Avec son moteur électrique, son accélérateur et son frein à pédale, cette moto entraînera votre enfant dans de folles aventures. Ah ça, je suis sûr que ça plaira aux enfants. Regardez. Ça plaît même à Dominique, alors c'est pour dire. Ce que je vais vous demander, c'est de vous approcher au plus près du juste prix de ce cadre. Quels sont ceux qui ont des enfants d'ailleurs, parmi vous ? Quel âge ? Deux mois et demi. Deux mois, c'est un peu petit, mais comme ça vous aurez de l'avance, Brigitte. Moi j'ai deux enfants, une de 11 ans et un de deux ans et demi. Deux ans et demi, ça va, ça va rien. Benjamin, des enfants ? Non. Pas d'enfants ? Non plus. Non plus. Mais j'ai un petit neveu. Eh bien, vous lui offrirez si vous la remportez, la moto. Je vous écoute, Olivier. Proposition. 2490. Brigitte. 1299. Benjamin. 1500. Delphine. 1990. Alors j'attends qu'on inscrive le score de Benjamin qui a dit 1500, c'est ça ? Alors voilà, on va pouvoir le... Voilà, 1500. Et Delphine ? 1990. 1990. Je suis étonné, je suis étonné comme vous, mais cette moto-cière a revenu deux secondes, Dominique. Pourtant, elle est vraiment géniale, là. On l'a essayé, ces motos pour enfants. On se dit, ça doit coûter une fortune. Ça coûte cher. Ça coûte cher, mais pas si cher qu'on le pensait. Ça coûte moins de 1299. C'est ce que vous aviez joué, Brigitte, c'est ça ? Vous aviez joué 1299. Ça coûte moins cher que ça. Olivier, nouvelle proposition. 1150. 1150 francs. Brigitte. 1290. 1290. Benjamin. 1250. 1250. Delphine. 1951. 1951. Ah oui, là vous êtes un peu précipité, parce que je venais de dire que ça coûtait de moins de 1289. Donc ça ne peut pas coûter 1951. C'est parce que Benjamin a joué 1250. Vous avez mal entendu et vous avez voulu jouer un fond de plus ? C'est les prix qu'il croyait prendre. Car le juste prix de cette moto enfant est de 1200 fonds tout ronds. C'est Olivier. Félicitations. Je vais te donner un petit micro, tenez. Donc alors, petite fille, petit garçon, qu'est-ce que vous m'avez dit tout à l'heure ? Un petit garçon, deux mois en tonin, deux mois et demi. Deux mois ? On va attendre un peu, je pense. Je ne sais pas, vous avez un petit garage, vous avez quelque chose ? Ce n'est pas un problème. Eh bien, vous le rangez bien au sec et puis dans quelques temps, elle pourra s'amuser sur cette moto électrique. Vous direz, c'est moi qui l'ai gagné. Il, c'est un garçon en tonin. Oui, il. Oui, oui, j'ai dit elle. Je vais dire elle, mais je crois que... Non, non, c'est il. Oui, bien sûr, en tonin. Oui, je me doute que c'est un garçon, bien sûr. Eh bien, il pourra jouer avec cette petite moto. De quelle région est-ce que vous venez, cher Olivier ? Je viens d'une petite commune, ça s'appelle Pirat. Je joue à côté de Bourg-en-Bresse. C'est l'un, c'est l'un, c'est l'un, c'est ça ? Le 0-1, tout à fait. Le 1. Le 0-1, donc, le département de l'un. On a du mal à se comprendre là, tous les deux. Donc, vous savez ce qu'on va faire ? Eh bien, puisqu'on a un petit peu de mal là, au lieu de se parler tous les deux, on va faire intervenir une troisième personne. Comme ça, ça va régler notre affaire et on va jouer ensemble au téléphone en or. Nous allons, Olivier, si vous êtes d'accord, allez à la rencontre par voix de téléphone de René. Et bonjour, René. Bonjour, Philippe. Je vous présente Olivier, cher René, qui est à mes côtés, qui sera votre partenaire pendant que nous découvrons, nous, votre photo que vous nous avez envoyée. Vous allez bien, René ? Ça va très bien, Philippe. Où est-ce que vous habitez, René ? J'habite un petit village à côté de Mâcon, qui s'appelle La Salle. C'est quel département, ça ? 71. Sonne-et-Loire, c'est ça ? Sonne-et-Loire, voilà. Mais disons, vous n'êtes pas très très loin de chez Olivier ? Mais non, mais non, pas bien. Parce qu'Olivier habite Bourg-en-Bresse. Oui, justement, c'est pas bien loin. Département de l'Eure. On est voisins. Oui, oui, oui. On est voisins. Vous êtes voisins. Ça, pour être voisin, vous êtes voisins. En forme, on est ? En forme, en forme. Normalement, vous avez des prix en euros sous les yeux. Voilà, oui. Et nous, nous avons des articles face à nous. Alors, on va les détailler, je vous reprends en téléphone tout de suite, d'accord ? D'accord. Allez, regardez. Le saviez-vous, en Chine aussi, on mange des nouilles. Pour le bien-être de votre bambin, voici un ensemble de 42 couches. Voici plus de 4 kilos de lessive en poudre. Elle agit toujours dans l'ombre. La crème de nuit, bien sûr. Trois bocaux de café instantané pour bien débuter la journée. Voici 800 grammes de préparation chocolatée à savourer au petit déjeuner. Le chef a de l'inspiration avec les 4 sauces du jour. Capre, oseille, grillade et crevettes. Alors, nous allons, Olivier, retourner en Saône-et-Loire, afin que René puisse nous faire sa première proposition. Nous vous écoutons, René. D'accord. 1,28€. Alors, il y a, René a raison, il y a un de ses articles qui coûte 1,28€. Lequel, je rappelle, je ne l'ai pas dit, mais on joue pour gagner une prime de 50 000 francs à se partager entre René et Olivier. 50 000 francs en jeu. Les potes. Pardon, vous nous dites ? Les potes. Les potes. Les potes ? Les nouilles chinoises. Oui, les nouilles chinoises. Ah, les potes ! Oh là là, au moins ! Les potes. On y va ? Allez. Eh ben, c'est bon, ça, 1,28€. C'est parfait. Vous faites une bonne équipe, René, Olivier. René, vous avez gagné une première prime. On en découvre le montant dans quelques petites minutes. Deuxième proposition. Deuxième proposition. 22,41€. Ah, on change de registre, là. 22,41€. Olivier ? Les couches. Les couches. Non, on n'en est pas loin, notez bien. 20,09€ à 22,41€. C'était le... Où est-ce qu'il est ? Oui, la petite crème de nuit. Dernière proposition, René. 6,85€. 6,85€. Parmi les articles restants, qu'est-ce qui coûte 6,85€ ? La petite crème de nuit. Le petit de nuit. Bon, on va dire, est-ce qu'il est... Un peu, un peu, un peu.